... de service public Le Soleil, ce lundi 10 août 2020, eh bien nos confrères écrivent donc qu'à la une ses propos, Medina Baye vous sera à jamais reconnaissant, propos de Cheikh Mouramadou Mahi Nias, nouveau khalife d'Egnacène, au chef de l'État, Makissal, qui était en déplacement justement à Medina Baye, ce week-end, l'œuvre d'Elaj Ibrahimanias a hissé très haut le drapeau de l'islam, selon le président Makissal. La photo des deux hommes illustre la une du soleil du jour. Pour autre titre, c'est la célébration de la journée nationale de l'arbre. Le permis de construire sera assujetti à l'obligation de planter des arbres. C'est ce que le chef de l'État a déclaré justement à l'occasion de la célébration de cette journée. On poursuit la revue des titres avec Sud Quotidien et à la une, la réforme du code de l'urbanisme et du code de construire. Virage écologique, c'est le titre que nos confrères nous proposent ce matin, avec cette photo du président Makissal, photo prise hier, lors de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Passons à la une de Grand Place qui revient sur le même sujet. Le plan de Makissal pour un Sénégal vert, la reforestation, c'est un remède contre les pandémies des aménagements dont les codes de la construction et de l'urbanisme sont donc annoncés. Critique revient également sur la célébration de cette journée nationale de l'arbre. Aussicade, maquis en mode écolo et on aperçoit justement le chef de l'État en train de planter un arbre. L'enjeu est de taille, rehausser le niveau de la couverture végétale du Sénégal qui, après de longues années de sécheresse, fait face à une déforestation inouïe. On ne parle plus de feu de brousse car dans une grande partie du pays, il n'y a plus de savane, encore moins de forêt. L'info sur la célébration de la journée nationale de l'arbre également. L'info relaie ce matin le plaidoyer du chef de l'État, Makissal, pour des villes vertes. Et nous passons à la une du quotidien Réoumi. Nous restons avec la célébration hier donc, hier 9 août, de la journée nationale de l'arbre. La leçon de maquis à Abdou Karim Sal. Et puis nous poursuivons notre revue des titres avec la une du quotidien du groupe des médias. C'est la tribune. Cette fois-ci, nos confrères nous parlent des dégâts de la tabaski. Explosions donc des contaminations après la fête du mouton. On craignait cela. Dégâts donc d'une tabaski communautaire, 266 cas communautaires en 4 jours et 14 décès. C'est l'occasion encore une fois de vous rappeler l'importance du respect des gestes barrières. Le port du masque notamment. Et Marie-Théoniane qui est le PCA de Petrosen-Waldin sur la propagation justement du virus. Il est aussi à la une de la tribune ce matin. Pour lui, le Grand Magal et le Gamou doivent être tout simplement annulés. La propagation exponentielle du coronavirus intéresse également nos confrères de l'Aix. Ce matin, la tabaski fait exploser la Covid-19 avec des chiffres qui nous font peur. Pour le professeur Seedi, 85% des malades décédés autant pour moi arrivent à l'hôpital à un stade tardif. Ça veut dire qu'ils viennent très tard. Le quotidien, quotidien sur le record des cas communautaires. Également une journée sans plus de 10 régions infectées. Eh bien, ce sont tout simplement les conséquences de la célébration de la tabaski où beaucoup se sont déplacés de Dakar vers leur région d'origine pour célébrer la fête en famille. Et malheureusement, ils y ont apporté le virus. Vox Populi maintenant sur l'église qui demande aux fidèles de rester chez eux. Ce qui prime, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger. Donc, pas de rassemblement, pas de grand rassemblement pour la fête de l'Assomption qui sera célébrée le 15 août prochain. Direct News sur un tout autre sujet. C'est la pêche dans les filets du PSE. Une grande pourvoyeuse de revenus et d'emplois. C'est une édition spéciale proposée par nos confrères. Le pari ambitieux du président Macky Sall. C'est donc à la une du quotidien Direct News ce matin. Direct News qui reprend également les mots du président Macky Sall qui signe l'édito du jour de ce quotidien stade. Pour terminer la revue des titres, les quotidiens sportifs donc. Stade avec à la une, là c'est un, Bayern et Barça s'affronteront en quart de finale. On en reparlera dans un petit moment avec Kumba. Une finale avant la lettre entre ces deux clubs. Et puis, record également, s'intéresse à cette même compétition. Naples de Koulibaly éliminée. On le disait tout à l'heure en introduction. Ghana, c'est le dernier espoir des Lyons dans cette compétition. Indésirable à Monaco, qui est à Baldé vers Valence. Et puis, pour renfouer ses caisses, Waterford met Sarr, autant pour moi, sur le marché. Ismaël Assar, évidemment. On termine avec Sounoulambe. Bala, Baboy, Me, Gris, Modelo, Papasso, adversaires hier, amis intimes aujourd'hui. Tous ces lutteurs, dont la photo illustre la une du quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Sounoulambe et Bala et Baboy, c'est comme des frères de sang, Gris et eux-mêmes. De vrais voisins fraternels à Mbao. Et pour Modelo et Papasso, ils sont tout simplement amis pour la vie. Ça veut dire qu'on s'affronte dans l'arène, mais dans la vraie vie, on est de grands amis. Et ça, c'est très important. La compétition ne doit pas tuer l'amitié. Ils restent toujours des adversaires d'un jour, parce que c'est juste pour un combat de lutte. Mais après, la vie suit son cours normal. Absolument. Je pense que c'est le quotidien de tous les sportifs. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, M. Biram Fay. Les gestes barrières d'abord, il faut se nettoyer les mains. C'est ça le plus important. On se nettoie les mains et ensuite...